Bonjour à tous. Dans la cour d'hier, vous avez appris ce qu'est une faille de calque. Nous allons maintenant réviser ce que nous avons appris. Pouvez-vous dire ce qu'est un spreadsheet et pourquoi nous l'utilisons? Le spreadsheet est une partie d'OpenOffice qui vous permet de stocker vos données dans les tableaux à l'aide de lignes et de colonnes. Chaque tableau que vous pouvez visualiser avec le tableur est composé de plusieurs lignes et colonnes. Pouvez-vous dire combien de feuilles il y a par défaut dans le spreadsheet? Il y a trois feuilles par défaut dans une faille de calques. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous l'utilisons l'entête de colonnes et de lignes? Avec l'aide de l'entête de colonnes et lignes, vous pouvez voir où se trouve la cellule sur laquelle vous travaillez, c'est-à-dire quelles colonnes et quelles lignes. Pouvez-vous dire ce que vous devez utiliser pour passer d'une cellule à une autre? Pour vous déplacer d'une cellule à l'autre, vous devez utiliser les touches fléchées et le pavé tactile ou la souris. Quelles options pouvez-vous voir dans la banque d'état? Dans la banque d'état, nous pouvons voir la boîte de diapositive et de zoom ainsi que les formules. Maintenant, allumez tous vos ordinateurs et utilisez la méthode qui vous a été enseignée pour ouvrir le fichier calque. Si vous avez le doute, regardez la vidéo et apprenez. Apprenons comment ouvrir une feuille de calque en utilisant la méthode étape par étape. Tout d'abord, cliquez sur le bouton « Démarrer ». Ensuite, cliquez sur l'option « Tous les programmes ». Une liste de différents programmes apparaîtra. D'ici, cliquez sur l'option « Open Office ». Vous y verrez les différents composants d'Open Office. D'ici, cliquez sur « Open Office Calque ». Voilà, le fichier de « Quelques » s'ouvre, comme vous pouvez le voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons ouvrir le fichier de « Spreadsheet » ou « Quelques » en utilisant la méthode étape par étape. Étape Voyons maintenant ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Dans le cours d'aujourd'hui, vous allez d'abord créer un tableau, puis vous apprendrez ce que sont les fonctions annuler, rétablir, copier, couper, coller, rechercher et remplacer, supprimer le contenu, supprimer les cellules et le feuille. Vous découvrirez également les formules de somme, de produits, de soustraire et de division. Alors, regardez d'abord le tableau qui vous est présenté et faites-en un par vous-même, comme celui-ci. Avez-vous tout réussi à faire le tableau ou pas? Voyons maintenant ce qu'est des fers. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons des fers? Grâce à la fonction annulée, vous pouvez supprimer un par un le dernier travail que vous avez effectué sur la feuille. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le récursi « Ctrl-Z ». Pour en savoir plus sur l'utilisation de des fers, regardez cette vidéo. Après, nous, comment utiliser la commande « Des fers » dans une feuille « Quelques ». Tout d'abord, il faut faire quelques actions dans le document. Dans cette vidéo, nous avons supprimé les numéros des différents matières, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, cliquez sur le menu « Édition » et cliquez sur l'option « Des fers ». Notez que, pour supprimer les numéros des différents matières, nous avons utilisé le récursi de commande « Des fers ». Vous pouvez utiliser le récursi « Ctrl-Z ». Vous pouvez aussi cliquer sur l'option « Des fers » du menu « Édition » pour utiliser la même commande. Vous voyez que, les numéros continuent à supprimer en utilisant la commande « Des fers ». Donc, nous avons annulé les dernières actions faites en utilisant la commande « Des fers ». Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser la commande « Des fers » dans une feuille « Quelques ». Voyons maintenant ce qu'est « Refers ». Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons « Refers » ? Avec l'aide de « Refers », vous pouvez rétablir tout ce que vous avez supprimé avec « Des fers ». Cela fait exactement le contraire de « Des fers ». La commande de récursi pour « Refers » est « Ctrl-Y ». Maintenant, avec l'aide de « Refers », ramenez le tableau complet et, en cas de problème, regardez la vidéo et apprenez-en. Voyons cette vidéo pour apprendre comment utiliser la commande « Refers » dans une feuille « Calques ». Tout d'abord, cliquez sur le menu « Édition » et cliquez sur l'option « Refers ». Vous pouvez aussi utiliser le récursi « Ctrl-Y ». Continuez à utiliser le récursi « Ctrl-Y » pour rétablir les données supprimées, comme en trahi en vidéo. Maintenant, nous avons obtenu toutes les données supprimées en utilisant la commande « Refers ». Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser la commande « Refers » dans une feuille « Calques ». Voyons maintenant ce qu'est le coupé collé. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons « Couper » ? Avec l'aide de couper, vous pouvez supprimer un texte ou un objet à un endroit où vous ne le voulez pas, puis vous pouvez insérer à un endroit où vous le voulez en utilisant « Collé ». La commande de raccourci pour couper est « Ctrl-X » et pour coller c'est « Ctrl-V ». Montrez maintenant comment vous allez coller ce tableau entier sur une autre feuille. Si vous rencontrez un problème, apprenez-en. Si vous rencontrez un problème, apprenez-en. Regardons la vidéo. Apprenons comment couper et coller les données dans les failles de calques. Tout d'abord, sélectionnez les cellules, les lignes ou les colonnes que vous voulez couper, comme en train en vidéo. Puis, cliquez sur le menu « Édition » et cliquez sur l'option « Couper ». Vous pouvez utiliser le raccourci « Ctrl-X ». Voilà. Les données sélectionnées sont coupées. Ensuite, ouvrez une autre feuille pour coller les mêmes données. Pour faire cela, cliquez sur le menu « Édition ». Puis, cliquez sur l'option « Coller ». Vous pouvez aussi utiliser le raccourci « Ctrl-V ». Voilà. Les données coupées sont collées maintenant dans une autre feuille, comme vous pouvez le voir en vidéo. Vous pouvez élargir la taille de chaque colonne dans une manière que vous montrez en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons couper et coller les données dans les failles de calques. Voyons maintenant ce qu'est le copier-coller. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons « Copier ». Avec l'aide de copier, nous pouvons obtenir des copies exactes de n'importe quel texte ou image. La commande de raccourci pour copier est « Ctrl-C ». Pour obtenir les copies dans votre feuille, vous devez utiliser la commande « Coller ». Continuez et montrez comment vous pouvez copier le tableau de la deuxième feuille et le coller sur la première feuille. Si vous rencontrez un problème, apprenez-en, regardez la vidéo. Apprenons comment copier les cellules et les coller dans un autre emplacement dans les feuilles de calques. Maintenant, vous pouvez voir que la feuille 2 est ouverte et nous pouvons coller les données de feuille 2 à feuille 1. Sélectionnez les données que vous voulez copier et coller. Ensuite, cliquez sur le menu « Édition » et cliquez sur l'option « Copier ». Vous pouvez aussi utiliser le raccourci « Ctrl-C ». Puis, ouvrez le feuille 1. Maintenant, pour coller les données copiées, cliquez sur le menu « Édition » et cliquez sur l'option « Coller ». Vous pouvez utiliser le raccourci pour ceci « Ctrl-V ». Voilà, les données sélectionnées et copiées sont maintenant collées, comme vous pouvez le voir en vidéo. Si vous voulez coller à nouveau les mêmes données aux autres lignes, utilisez la même manière. Cliquez sur le menu « Édition » et cliquez sur l'option « Coller ». Voilà, nous avons fait les deux copies des données sélectionnées. Donc, c'est comme ça, nous pouvons copier et coller les données dans les feuilles de calque. Voyons maintenant ce qu'est la fonction « Rechercher et remplacer ». Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons la fonction « Rechercher et remplacer » ? Avec l'aide de « Rechercher », vous pouvez rechercher n'importe quel mot dans votre document. Puis, avec « Remplacer », vous pouvez remplacer le même mot par celui de votre choix. Maintenant, allez-y, trouvez votre nom dans votre feuille et remplacez-le par un autre mot. Si vous avez des doutes, apprenez en regardant la vidéo. Apprenons comment utiliser l'option « Rechercher et remplacer » dans « Specsheet ». Tout d'abord, cliquez sur le menu « Édition » et cliquez sur le sous-menu « Rechercher et remplacer ». Vous pouvez aussi utiliser le raccourci « Ctrl-F ». Une boîte de « Rechercher et remplacer » apparaîtra. Ensuite, tapez le mot « Que vous voulez rechercher » dans la boîte de « Rechercher ». Dans cette vidéo, nous tapons « Ma ». Ensuite, cliquez sur le bouton « Rechercher ». Ensuite, cliquez sur le bouton « Rechercher ». Une message apparaîtra. Puis, cliquez sur « Vie ». Vous voyez que le mot « Ma » est mis en évidence dans la feuille. Continuez à apparaîtra. Continuez à appuyer le bouton « Rechercher » pour mettre en évidence le même mot partout dans la feuille. Ensuite, cochez l'option « Respecter la case ». Puis, cliquez à nouveau sur le bouton « Rechercher » et cliquez sur « Oui ». Puis, tapez un autre mot dans la boîte de « Rechercher ». Ici, nous tapons « Emma ». Ensuite, tapez le mot « Que vous voulez remplacer » par le mot « Emma ». Vous pouvez taper le mot « Remplacer » dans la boîte « Remplacer par ». Ici, nous tapons « Alice ». Ensuite, cliquez sur le bouton « Remplacer ». Voilà, le mot « Emma » est remplacé par « Alice », comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, cliquez sur le bouton « Fermer ». Donc, c'est comme ça, nous pouvons rechercher les mots et les remplacer par l'autre mot dans une feuille de calque. Voyons maintenant l'option « Remplir ». Avec l'option « Remplir », vous pouvez choisir où vous voulez remplir les données sélectionnées en choisissant de sélectionner des cellules dans la colonne au-dessus de laquelle se trouvent les données ou vers le bas, ou vers la gauche, ou vers la droite. Regardons maintenant la vidéo et découvrons l'option « Remplir ». Apprenons comment utiliser l'option « Remplir » dans Spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez une cellule. Puis, cliquez sur le menu « Édition » et amenez le curseur sur l'option « Remplir ». Vous pouvez voir qu'aucune option n'est activée. Alors, pour faire activer les options de « Remplir », sélectionnez la colonne entière. Puis, cliquez sur le menu « Édition » et amenez le pointeur sur l'option « Remplir ». Et cliquez sur l'option « Bas ». Voilà, toutes les cellules du colonne sélectionnées sont remplies avec les données de la première cellule, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, sélectionnez la prochaine colonne et cliquez sur le menu « Édition ». Puis, amenez le pointeur sur l'option « Remplir » et cliquez sur l'option « Ordre ». Voilà, toutes les cellules du colonne sélectionnées sont remplies avec les données de la dernière cellule, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, sélectionnez une ligne, comme un trait en vidéo. Puis, cliquez sur le menu « Édition » et amenez le pointeur sur « Remplir ». Notez que, quand nous sélectionnons les colonnes, nous verrons les différentes options de remplir activées. Maintenant, sélectionnez deux colonnes ensemble et cliquez sur le menu « Édition ». Puis, amenez le pointeur sur « Remplir » et cliquez sur l'option « Droite ». Voilà, les données des cellules des colonnes sélectionnées sont remplies avec les données de la cellule à « Roche », comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, sélectionnez, ensuite sélectionnez les prochaines colonnes et cliquez sur le menu « Édition ». Puis, amenez le pointeur sur « Remplir » et cliquez sur l'option « Roche ». Voilà, les données de la colonne « Science » sont copiées et remplies à la colonne « Roche », comme en trait en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons remplir les données et les contenus des différentes colonnes et lignes en bas, en haut, à « Roche » et à droite dans une faille de calque. Découvrons maintenant l'option « Supprimer le contenu ». En utilisant l'option « Supprimer le contenu », vous pouvez supprimer tout le travail que vous avez effectué sur votre feuille. Cependant, il vous sera demandé ce que vous souhaitez supprimer, comme du texte, un numéro, une date et d'autres options de ce type. Regardez la vidéo pour apprendre à utiliser la fonction « Supprimer le contenu ». Apprenons comment supprimer le contenu des cellules dans une faille de spreadsheet. Tout d'abord, cliquez sur le menu « Édition » et cliquez sur l'option « Supprimer du contenu ». Vous pouvez aussi appuyer sur la touche « Supprimer du clavier » pour utiliser cette commande. Une boîte de « Supprimer du contenu » apparaîtra. Ici, vous pouvez sélectionner les critères que vous voulez supprimer. Alors, tout d'abord, sélectionnez les données. Puis, appuyez sur la touche « Supprimer du clavier » et si vous voulez supprimer le texte, décochez l'option « Texte » dans la boîte de « Supprimer du contenu » et cliquez sur « OK ». Voilà, le texte est supprimer. Voilà, le texte est supprimé, comme vous pouvez le voir en vidéo. Appuyez à nouveau sur la touche « Supprimer » pour faire apparaître la même boîte. Ensuite, cochez l'option « Texte » et cliquez sur « OK ». Voilà, le texte restant est supprimé. Donc, c'est comme ça, nous pouvons supprimer les contenus des cellules dans une feuille de calque. Ensuite, vous allez découvrir la fonction « Supprimer des cellules ». Comme son nom indique, si vous souhaitez supprimer une cellule, vous utiliserez l'option « Supprimer des cellules ». En regardant la vidéo, vous apprendrez à utiliser la fonction « Supprimer des cellules ». Regardons cette vidéo pour apprendre comment supprimer les cellules dans une feuille de calque. Tout d'abord, ouvrez la feuille où vous voulez travailler. Ensuite, sélectionnez les cellules. Puis, cliquez sur le menu « Édition ». Et cliquez sur l'option « Supprimer des cellules ». J'ai une boîte de supprimer des cellules par état. Vous y verrez quatre options. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle option selon votre convenance et choix. Vous pouvez soit déplacer les cellules vers le haut, vers le bas, ou supprimer des lignes entières ou des colonnes entières. En ce moment, nous sélectionnons « Déplacer les cellules vers le haut » et cliquez sur « OK ». Voilà, la cellule selon le mode de sélection est supprimée. Ensuite, sélectionnez une autre cellule à supprimer. Puis, cliquez sur le menu « Édition » et cliquez sur l'option « Supprimer des cellules ». Maintenant, sélectionnez l'option « Déplacer les cellules vers la gauche » et cliquez sur « OK ». Voilà, la cellule est déplacée vers la gauche, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, sélectionnez la cellule et cliquez sur le menu « Édition » et cliquez à nouveau sur l'option « Supprimer des cellules ». Puis, sélectionnez l'option « Supprimer des lignes entières » et cliquez sur « OK ». Voilà, les contenus de la ligne entière sont supprimés, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, si vous voulez supprimer la colonne entière, sélectionnez la cellule principale de la même colonne et cliquez sur le menu « Édition ». Puis, cliquez sur « Supprimer des cellules » et sélectionnez l'option « Supprimer des colonnes entières ». Puis, cliquez sur « OK ». Voilà, les contenus de la colonne entière sont supprimés. Donc, c'est comme ça, nous pouvons supprimer les cellules dans une faille de calque. Vous allez maintenant découvrir l'option « Faillie ». Avec l'aide de l'option « Faillie », vous pouvez déplacer, copier ou supprimer une faillie. Regardons la vidéo et voyons comment l'option « Feuilles » est utilisée. Apprenons à utiliser les différentes feuilles et les travailler ensemble dans le spreadsheet. Maintenant, vous pouvez voir que la feuille 2 est ouverte, comme c'est mise en gras. Tout d'abord, cliquez sur le menu « Édition ». Ensuite, amenez le pointeur sur le sous-menu « Feuilles ». Puis, cliquez sur « Déplacer ou copier ». Une fois que de déplacer ou copier, la feuille apparaîtra. Ici, vous pouvez voir que nous n'avons pas encore attribué un nom de feuille. Vous pouvez aussi voir la même chose sur la barre de titres. Ensuite, vous pouvez décider où vous voulez déplacer ou copier votre feuille. Ici, vous pouvez voir que 3 feuilles sont disponibles. Vous pouvez déplacer la disposition de feuille 2 selon votre choix. Si vous voulez copier cette feuille, vous pouvez cocher sur l'option « Copier ». Vous pouvez sélectionner n'importe quelle option pour déplacer votre feuille. Cocher l'option « Copier » et cliquer sur le bouton « OK ». Voilà. Maintenant, la feuille est déplacée selon la position que nous avons sélectionnée. Et c'est aussi copié. Vous pouvez ouvrir n'importe quelle feuille en y cliquant, comme on trahit en vidéo. Maintenant, nous avons ouvert la copie de feuille 2. Cliquez à nouveau sur le menu « Édition » et amenez le pointeur sur l'option « Feuilles ». Si vous voulez supprimer la feuille, cliquez sur l'option « Supprimer ». Une boîte apparaîtra qui vous demandera si vous voulez supprimer la feuille sélectionnée. Si vous voulez supprimer, cliquez sur « Oui ». Voilà, la feuille est supprimée que nous venons de copier, comme vous pouvez voir en vidéo. Maintenant, nous avons 3 feuilles disponibles dans le document. La copie de feuille 2 est supprimée. Donc, c'est comme ça que nous pouvons utiliser les différentes options de feuilles et d'y travailler dans « Spreadsheet ». Sélectionnez maintenant la deuxième feuille « Fuisque ». Vous y avez créé un tableau. Vous allez ensuite apprendre à utiliser certaines formules comme la somme, la multiplication, la soustraction et la division. Pouvez-vous dire pourquoi la formule de la somme est utilisée ? Avec la formule de la somme, vous pouvez obtenir les totaux. Regardez l'image qui vous est présentée et qui vous montre comment la formule de la somme peut être utilisée. Ensuite, la soustraction consiste à enlever une partie de quelque chose. Vous allez maintenant apprendre comment utiliser la fonction « Produit ». « Produit » fait appel au tableau arithmétique. La dernière formule de cette classe est le quotient. La division consiste à faire des parties d'un tout. Regardez la vidéo pour en savoir plus sur l'utilisation des formules dont nous venons de discuter. Apprenons comment faire l'addition, la soustraction, la multiplication et la division dans une feuille de calque. Tout d'abord, sélectionnez la cellule d'addition et insérez le signe égal du clavier. Ensuite, sélectionnez la valeur que vous voulez ajouter. Puis, insérez le signe plus du clavier. Ensuite, sélectionnez une autre valeur. Puis, sélectionnez une autre valeur pour l'ajouter. Puis, appuyez sur la touche entrée du clavier pour faire l'addition. Voilà, les valeurs que nous avons sélectionnées sont ajoutées, comme on traite en vidéo. Ensuite, sélectionnez la cellule suivante. Puis, insérez le signe égal. Puis, sélectionnez la valeur. Puis, insérez le signe plus et sélectionnez une autre valeur. Insérez à nouveau le signe plus. Ensuite, sélectionnez une autre valeur. Et, appuyez sur la touche entrée pour obtenir le résultat d'addition. Voilà, nous avons obtenu le total, la totale des numéros sélectionnés. Nous pouvons aussi obtenir le total des autres numéros automatiquement. Pour cela, vous devez cliquer sur le petit signe plus qui se trouve dans le coin inférieur droit de la cellule sélectionnée. Vous devez cliquer sur ce petit signe plus et le faites glisser vers le bas, comme on traite en vidéo. Voilà, le total des numéros suivants est généré automatiquement, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, pour faire la soustraction, cliquez dans la cellule de soustraire. Puis, insérez le signe égal du clavier. Ensuite, sélectionnez, ensuite, sélectionnez le plus grand nombre. Puis, insérez le signe moins du clavier. Ensuite, sélectionnez un autre numéro. Et, appuyez sur la touche entrée pour obtenir la soustraction, comme on traite en vidéo. Puis, sélectionnez la cellule suivante et insérez à nouveau le signe égal. Puis, sélectionnez la plus grande valeur numérique. Ensuite, insérez le signe moins. Puis, sélectionnez l'autre valeur numérique. Et, appuyez sur la touche entrée. Ensuite, pour insérer la soustraction des autres valeurs numériques automatiquement, cliquez sur le signe plus dans le coin inférieur droit de la cellule sélectionnée et faites-le glisser vers le bas, comme on traite en vidéo. Voilà, la soustraction est faite automatiquement pour les trois lignes restantes, comme on traite en vidéo. Maintenant, pour multiplier les numéros, cliquez dans une cellule de multiplier. Ensuite, insérez le signe égal du clavier. Ensuite, sélectionnez la première valeur numérique. Ensuite, insérez le signe de multiplication du clavier. Puis, sélectionnez une autre valeur et insérez à nouveau le signe multiplication, comme on traite en vidéo. Puis, sélectionnez la troisième valeur numérique. Et, appuyez sur la touche entrée pour obtenir le produit de ces valeurs insérées. Ensuite, sélectionnez la cellule suivante. Et, insérez le signe égal. Puis, sélectionnez la valeur numérique. Ensuite, insérez le signe multiplication et sélectionnez une autre valeur numérique. Et, appuyez sur la touche entrée. Voilà, le produit des valeurs insérées est obtenu. Ensuite, cliquez sur la petite ligne plus et faites-le glisser vers le bas, comme on traite en vidéo, pour générer automatiquement le produit des valeurs numériques suivantes. Notez que, dans la boîte de lignes de saisie, vous pouvez voir la formule insérée pour faire la multiplication. Pour chaque résultat de multiplier ou soustraire ou addition, vous pouvez voir la formule dans la boîte de lignes de saisie. Maintenant, faisons la division. Pour cela, sélectionnez la première cellule de division. Et, insérez le signe égal. Puis, sélectionnez le numérateur. Ensuite, insérez une barre oblique, comme on traite en vidéo. Puis, sélectionnez le dénominateur. Et, appuyez sur la touche entrée pour obtenir le quotient. Voilà, la division est faite. Utilisez la même méthode pour faire la division pour la ligne suivante. Vous devez sélectionner tout d'abord le numérateur et insérer une barre oblique. Puis, insérez le dénominateur et appuyez sur la touche entrée. Pour générer automatiquement le quotient ou le résultat de division, utilisez la même méthode que nous avons faite dans les étapes précédentes. Donc, c'est comme ça, nous pouvons faire l'addition, la soustraction, de multiplication et la division dans une feuille de calque. Ensuite, nous allons apprendre une autre méthode d'utiliser les formules de somme, produit et quotient dans le spreadsheet. Regardez la vidéo suivante pour apprendre comment utiliser la formule de somme, produit et quotient dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, cliquez à l'intérieur de la première boîte de colonne «Somme » et insérez le signe égal. Puis, tapez «Somme ». Ensuite, insérez la parenthèse «C ». Puis, sélectionnez la plage des valeurs numériques que vous voulez ajouter. Vous pouvez aussi voir la formule de somme dans une boîte, comme on traite en vidéo. Continuez à sélectionner les valeurs numériques. Après avoir sélectionné toutes les valeurs numériques, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche Entrée. Voilà, la somme des nombres sélectionnés et générée. Ensuite, cliquez dans la prochaine cellule et insérez le signe égal. Puis, tapez «Somme » et insérez la parenthèse «C ». Ensuite, sélectionnez les nombres que vous voulez ajouter. Après avoir sélectionné tous les nombres, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche Entrée. Ça vous donnera le total des valeurs numériques sélectionnées. Comme vous pouvez le voir en vidéo. Continuez à utiliser la même formule et la même méthode pour générer le total des autres valeurs numériques. Ensuite, si vous voulez générer le total des valeurs numériques restantes automatiquement, cliquez sur le petit signe « Plus » au coin inférieur droit de la boîte de cellules et faites-le glisser vers le bas que vous montrez en vidéo. Ça vous donnera le total des autres nombres automatiquement. Ensuite, cliquez à l'intérieur de la première cellule de colonne « Produits ». Puis, insérez le signe égal et tapez « Produits ». Puis, insérez la parenthèse « C » et sélectionnez un nombre. Puis, sélectionnez un autre nombre. Ensuite, sélectionnez le troisième nombre et fermez la parenthèse et appuyez sur la touche Entrée. Voilà, le produit des nombres sélectionnées est généré, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, cliquez à l'intérieur de la cellule suivante de colonne « Produits » et insérez le signe égal. Puis, tapez « Produits » et insérez la parenthèse « C ». Ensuite, sélectionnez la plage des nombres que vous voulez multiplier. Puis, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche Entrée. Vous pouvez aussi voir sa formule en même temps. Voilà, le produit des valeurs numériques sélectionnées est obtenu, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, pour obtenir le produit des autres valeurs numériques restantes, Cliquez sur le petit signe « Plus » au coin inférieur droit de la boîte de cellules et faites-le glisser vers le bas. Ça vous donnera le produit des autres nombres automatiquement. Ensuite, cliquez à l'intérieur de la première boîte de colonne « Caution » et insérez le signe égal. Puis, tapez « Caution ». Ensuite, insérez la parenthèse « C » puis sélectionnez le numérateur, comme entrer dans la boîte de formules. Après avoir sélectionné le numérateur, puis sélectionnez le dénominateur, puis fermez la parenthèse et appuyez sur la touche Entrée. Voilà, nous avons obtenu le quotient de numérateur et dénominateur sélectionnés. Ensuite, utilisez la même manière et la même formule pour obtenir le quotient de numérateur et dénominateur de la ligne suivante. Voilà, nous avons obtenu le quotient des valeurs sélectionnées. Ensuite, si vous voulez générer le quotient, ensuite, revenez dans la deuxième cellule de colonne « Caution ». Et si vous voulez obtenir le quotient des autres numérateurs et dénominateur des lignes suivantes automatiquement, cliquez sur le petit signe « Plus » et faites-le glisser vers le bas. Donc, c'est comme ça, nous pouvons obtenir le somme, le produit et le quotient des valeurs numériques dans une faille de calque. Maintenant, vous allez tout convertir votre fichier en PDF. Vous avez déjà appris comment convertir un fichier en PDF dans les modules Writer et Dempress. Enregistrez ensuite votre fichier sur le bureau. Le cours d'aujourd'hui se termine ici. Assurez-vous tout d'enregistrer votre fichier et fermez-le. Puis, éteignez correctement votre ordinateur. Dans le cours d'aujourd'hui, vous avez appris les notions d'annuler, de refaire, de couper, de couper, de copier, de coller et de rechercher et remplacer, ainsi que les notions de supprimer le contenu, supprimer les cellules et les feuilles. Vous avez également appris quelques formules comme somme, soustraire, produit et division. Alors, bonne journée et à bientôt !